Générique Il fait partie des nouveaux visages de cette élection législative. Alexis Fernandez, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous serez donc candidat derrière la bannière du Rassemblement National dans la première circonscription de Haute-Corse face entre autres au député sortant Michel Castellagne. Vous serez certainement le Benjamin de ce scrutin puisque vous êtes seulement âgé de 20 ans. Vous êtes étudiant en droit à Corté. Comment est-ce que vous avez été choisi ? C'est vous qui vous êtes proposé ? – Écoutez, c'est le fruit de deux ans de travail sur le terrain avec François Filogne et Nathalie Antone. Et ensuite, nous avons eu une concertation tous ensemble au sein de la fédération. Et voilà, je suis devant vous ce soir. – Il y avait une volonté de mettre un jeune comme candidat ? – Un jeune, oui, parce que c'est à l'image de notre parti. Vous l'avez vu avec Jordan Bardella, nous avons un parti jeune, très jeune. – Alors vous le savez, l'élection législative revêt un double enjeu à la fois national et local. Les thèmes de prédilection du Rassemblement National, ce sont l'insécurité, l'immigration. Ils sont très peu porteurs ici. Quel discours est-ce que vous allez tenir face aux électeurs ? Est-ce que vous allez l'adapter ? – Oui, nous avons aussi un point qui est très important selon moi et selon nous, c'est le pouvoir d'achat. En Corse, nous savons très bien que nous avons 75 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 26 300 personnes au chômage. – 20% de la population sous le seuil de pauvreté. – Oui, donc il faut répondre très très vite à cette urgence sociale. – Par quelle mesure ? Écoutez, d'abord, nous, nous proposons la zone franche, ensuite une TVA à 5,5 et une exonération, je dirais, de TVA sur 100 produits, mais pas seulement. Nous demandons aussi le blocage des prix sur les carburants. – Alors le député de cette circonscription aura aussi à participer aux discussions avec le gouvernement en Paris concernant l'évolution institutionnelle de la Corse. Ici, il y a une quasi-unanimité des partis politiques qui sont pour l'autonomie, sauf le Rassemblement National. Vous êtes jeune, est-ce que c'est aussi votre ligne ? – Je vais vous dire, moi je suis 100% contre le fait de l'autonomie. – Pourquoi ? – Eh bien parce que si c'est une autonomie à la Polynésienne, ça veut dire que nous allons nous retrouver dans une Corse ruinée où il n'y a plus aucun avenir pour les jeunes. – Il y a d'autres modèles d'autonomie, il peut y avoir plus de décentralisation, ça non plus, ça ne vous agraie pas ? – Nous, nous sommes pour la décentralisation, mais pas pour l'autonomie. Parce que si c'est l'autonomie, je vous le redis, à la Polynésienne, c'est pour la Corse une ruine garantie. – Il y a le modèle des assorts notamment qui est proposé comme exemple par le président de l'exécutif, c'est un modèle qui ne vous convient pas non plus ? – Moi je vous dis, je suis pour la décentralisation. Maintenant, comme nous sommes, et vous l'avez vu en tête dans les scores aux présidentielles, malgré qu'il y ait eu un appel à ne pas voter de la famille nationaliste et d'autres partis politiques, nous, nous sommes arrivés en tête avec un score qui est très très beau, 58%. Donc nous devons faire partie de la discussion autour de la table, nous devons discuter tous ensemble, parce que ce n'est pas de chiffres, ce n'est pas de loi que nous parlons, mais c'est avant tout, c'est avant tout de l'avenir d'une population d'hommes et de femmes qui aujourd'hui connaissent la souffrance. – Justement, au score de Marine Le Pen aux élections présidentielles en Corse, on y vient, 78 000 suffrages récoltés dans cette circonscription, la première de Haute-Corse, elle est arrivée en tête à Bastia, dans des grandes villes aussi comme Bigou, il y a eu encore Fouriagne, mais on sait que par expérience, au vu des scrutins passés, que pour les élections législatives, ces voix, on ne les retrouve pas dans les urnes. Qu'est-ce qui pourrait changer par rapport aux autres scrutins ? – Écoutez, le changement pour moi est radical, parce qu'on peut considérer que de 2015 à 2020, il n'y avait pas de fédération du Rassemblement national en Corse, et depuis deux ans, un travail de fond, profond, a été fait par Nathalie Antona et François Filogne, et aujourd'hui, vous avez vu au présidentiel que nous avons eu un score fabuleux. – Mais il y a la question de l'incarnation, vous êtes tout jeune, nouveau en politique, ça aussi c'est compliqué pour les électeurs de s'identifier. – Écoutez, ce n'est pas une question de jeunesse, c'est une question de détermination. Nous avons vu que pendant des années, nous avons eu des personnes d'un certain âge, avec une certaine expérience, et qu'ils n'ont pas su mettre leur expérience au service de la Corse. Les problématiques sont face à nous, et ce n'est que l'accumulation de toutes ces personnes. – Alors, dans cette circonscription, comme dans beaucoup d'autres au niveau national, il y aura un candidat reconquête, Jean-Michel Lambert, il est chef d'entreprise, lui aussi inconnu en politique. Est-ce que le match, il n'est pas là pour vous, à arriver largement en tête, en tout cas devant ces reconquêtes ? – Moi, je me concentre sur mon projet, sur mon programme, et je peux vous dire que quand je me rends sur le terrain, 100% des gens, jusqu'à maintenant que j'ai vus, me porteront leur soutien. – Alors abordons un dernier thème, si vous voulez bien, c'est la structuration du Rassemblement national en Corse. On le sait, la question de l'incarnation a toujours été un problème. Depuis deux ans, c'est François Filoni qui mène le parti, alors il a fait à peu près le tour de l'échiquier politique en Corse. Est-ce que vous êtes d'accord avec les valeurs et l'image qu'il véhicule du parti ? – François Filoni incarne pleinement les valeurs du parti du Rassemblement national, tout comme Nathalie Antone, je pense que la question ne se pose pas. – Quatre circonscriptions, quatre candidats du Rassemblement national, est-ce que ça veut dire que vous prenez date déjà pour les élections territoriales ? – Écoutez, là, je me concentre, au moment où je vous parle, sur les législatives. L'avenir nous le dira, là, il faut préparer le deuxième tour, il faudra le préparer, il n'y a aucun problème là-dessus, mais je suis très confiant et sûr de mon projet. – Merci Alexis Fernandez d'avoir répondu à nos questions. Vous serez donc candidat pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochain. Place tout de suite à votre Corsigazir. – Sous-titrage Société Radio-Canada –